Previously on... Oh merde, copyright ! Naru, après avoir fait un épisode, celui-ci fut horrifié au moment de l'upload. Oh le con, le son ! En cette nouvelle année, Naru-sensei prit de nouvelles décisions qui avaient tout changé. Pour commencer, il décidait de faire attention au son. Pikachu, quant à lui, il décidait de faire moins de Black Zophie. Il devint... LE Pikachu en version 2.0 ! Alors oui, je serai plus de Black Pédophile ! Mésophile ! Et surtout, de nouveaux effets spéciaux. Nao, c'est le seul, 2016, Star Samblable, promenons-le ! Bientôt sur VOUS ! Tu crois qu'ils vont gober nos promesses ? Au moins les Black Pédophiles. Et le reste, on s'en bat les couilles ! Bonjour à vous, nous allons faire la première série de la chaîne. Sur quel sujet ? Sur ma bite ! Oh, déjà trois épisodes étaient aussi stupides et vulgaires ! Ta gueule, ta gueule ! Non, 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 non ! Non ! Plus sérieusement, nous allons parler bien, nous allons parler Star Wars ! Et si tu connais pas Star Wars, eh bien... Tu as été congelé sûrement parce que... Il y a eu l'épisode 7 il y a pas longtemps ! Nous allons parler de The Star Wars Holiday Special ! Ou plus communément en français, Au temps de la Guerre des Étoiles ! Oh mon dieu, que ce titre est de la merde ! Je sais que cette vidéo a été traitée de nombreuses fois, notamment par le Nostalgia Critique. Mais je suis pas là pour copier ou imiter, je suis là surtout pour répandre leurs bonnes paroles et ajouter un petit peu ma sauce. Car oui, en France on est plutôt du genre... Hey, tu connais le plus mauvais Star Wars ? Bah ouais, c'est l'épisode 1, c'est logique ! Petite bite ! Car oui, en France on est très peu à le connaître car il est sorti qu'en VHS. Il est presque pas passé en France et pourtant il existe UN Star Wars d'une horreur sans nom. Pour le cours d'histoire, notre bon vieux Georgie et Steve Pider décident de faire un spécial vacances. Et celui-ci sort, un an après Star Wars 4, un nouvel espoir. Celui-ci est sorti pendant la période de Cin... Cin... Tu sais même pas prononcer Thanksgiving, boulet ! Bref, George Lucas, après la diffusion, il fut choqué que cette émission soit une vraie merde. Et même si c'est lui qui a participé un peu au scénario, il a essayé d'effacer toutes les preuves de cette chose. Pas de bol, plein de versions pirates VHS ont sorti. Et c'est encore pire avec Internet maintenant. Retente ta chance, Georgie ! Bref, le point d'histoire fait. Attaquons-nous au bousin ! Désolé de la qualité de l'image et du son, mais George Lucas n'a pas fait Dream Master DVD. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Bon, ça suffit, on retourne sur le parc. Tu la sens l'action là, tu la sens ? Ton seul espoir est de prendre de vitesse cette poubelle impériale. Coubelle impériale ? Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. Viens-toi prêt. Voilà déjà une erreur de la veff. Car de base, dans la version originale, Han Solo et Chewbacca devaient aller au jour de la vie. Et c'est une célèbre fête dans l'univers de Star Wars, qui est dans Star Wars The Republic. Comme quoi, la merde, ça se recycle. Vient donc ensuite la présentation des personnages. Avec la famille de Chewbacca. Son épouse, Malala. Ok, je crois que cette tête résume tout le film. Oh, t'as trop pris, gros. En actrice, nous avons aussi Beatrice Arthur, qui est la mamie d'un Malcolm. Bref. Carnet. Qui a fait plein de films. Les Jefferson Starships. Dont on s'en fout complètement. Pour les images qui suivent, je vous conseille de l'alcool, un couteau et des capotes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501